Crêpes, 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 c'est la bataille des crêpières. Bonjour à tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver et je profite de cette vidéo pour faire deux choses. Une nouvelle marque qui rentre dans le magasin parce qu'on avait des demandes et on veut la tester, c'est la crêpière Krampuz. Alors je l'ai déjà un peu testé, je ne suis pas encore un spécialiste pour tourner la crêpe mais on va vous montrer en fait comment ça fonctionne, c'est très simple, un petit peu d'histoire aussi mais surtout c'est très bien d'avoir une crêpière semi-professionnelle comme la Krampuz, ici de son petit nom, mais on va aussi faire en fin de vidéo une petite bataille avec une crêpière poil traditionnelle de chez Tefal et une crêpière électrique de chez Domo, voir si vraiment le look en tout cas de la crêpe a une différence. Alors la Krampuz, histoire rapide, c'est une marque qui date de 1950, les premières étaient au gaz, vous retrouverez, il y a ça sur INA Archives, sur YouTube, où on en parle vraiment de l'histoire de ce genre de crêpière, c'est de la fonte. Alors d'abord, nous à la base, on a connu Krampuz parce qu'on adore la Bretagne, donc on voyage régulièrement en Bretagne, une fois tous les ans, une fois tous les deux ans, on aime bien aller en Bretagne, on aime bien les côtes d'armorée, etc. Cette marque vient de Flunugan, je pense, dans le Finistère, donc c'est une vraie fabrication française et c'est une spécialité évidemment bretonne. Là j'ai en main une spatule, qu'on appelle également Spanel, ou un racloir. Le principe c'est quoi ? Ici vous avez une vraie plaque en fonte qui a été culottée à l'huile, c'est vraiment mettre une cuillère d'huile, l'étaler, répéter l'opération plusieurs fois. Une crêpière Krampuz, vous en achetez une dans votre vie. Si vous devez la refaire, parce que ça c'est un petit peu enlevé, vous devez refaire le culottage, donc la nettoyer avec une pierre abrasive et refaire le culottage. Quand elle commence à peler, c'est uniquement en fait le culottage qui s'en va. Sinon c'est à vie ce genre de choses. Alors je vais un petit peu briser un mystère d'emblée, j'ai déjà testé ceci, c'est pas la même chose. On va tester avec les autres, mais vous verrez qu'au niveau du goût de la rapidité et de la façon dont c'est fabriqué, après ce sont des spécialistes, ils font que ça, c'est très bien fait. J'ai suivi la recette effectivement du site Krampuz, je l'ai fait comme sur la recette, je l'ai sucré. Personnellement, je mange mes crêpes avec des pâtes non sucrées, mais on a suivi la recette, on va juste la graisser une première fois et puis sur tout le reste de la vidéo, je ne graisserai plus ma Krampuz, même entre chaque crêpe. Vous avez l'histoire, on démarre la cuisson et après c'est la bataille des crêpières. Ce que je trouve génial là dedans, c'est que ici, la billigue ici, elle date de 1980, donc elle est deux ans plus vieille que moi. J'essaie de suivre les bons gestes. Bon, ça c'est la première, on va en faire d'autres maintenant. Voilà, pour la première, oui, c'est quand même pas mal réussi. L'autre côté, c'est très très court, c'est très très court. Vous voyez, ça va assez vite. Alors le plus difficile, je trouve, c'est d'avoir le petit touche, je pense que c'est vraiment, je vous assure, c'est pas compliqué, mais il faut être patient. Par contre, la cuisson est d'une facilité, ici. Il faut savoir ici qu'il y a deux tailles, il y a 35 et 40, ça c'est la 35. Aussi, ça dépend un peu des sites, mais des fois Krampuz, il conseille de, de tout ce qui est sucré, de le faire peut-être en dehors de sa plaque, de ne pas forcément le laisser dessus. On va attendre, on va la retourner. Au niveau puissance, c'est du monophasé, ceci. C'est du monophasé, donc c'est pas du professionnel, je précise bien, c'est de la fabrication comme pour les pros, mais on est à 2500 watts. Regardez comme c'est facile. Hop, 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 hop. Voilà, donc 2500 watts de puissance. A titre comparatif, vous aurez une plaque induction, donc on sera aussi sur 2000 watts au niveau Tefal. Et alors, on est sur 1500 watts au niveau de Domo. Évidemment, 2500 watts, on est ici à 200 degrés. Les 250 degrés dont vous aurez besoin, c'est pour le culottage uniquement, sinon c'est 200 degrés au niveau de la plaque. Pas 180, pas 220. Crampus conseille que ce soit 200 degrés. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est assez fine en fait. Elle est un peu avec des petites bulles autour. C'est franchement, franchement joli. Et c'est, voilà, donc pardon à tous les bretons si j'ai pas la bonne technique. J'essaie de faire de mon mieux. Ça fait peut-être, allez, la 10-15ème crêpe que je fais avec ceci. Et comme ça, on a l'exemple ici devant. Alors, à la demande de Benoît, qui est derrière la caméra, il me dit, tiens, est-ce qu'on peut faire une crêpe sans l'étaler ? Juste poser comme ça dessus. Donc je vais essayer, ce que j'ai jamais fait. Je vais pas l'étaler, je vais juste la mettre comme ceci. Voir si on peut faire une crêpe type pancakes. Donc voilà, sans l'étaler. On teste. Alors aussi, il conseille de laisser un peu ceci dedans, comme ça, ça gonfle et le bois se maintient. Allez, on a vu la répartition. Alors, on avait compris dès le départ, c'était un peu biaisé, comme quoi c'était vraiment une réussite. En même temps, on a pris le haut de gamme. On va tester avec la Domo et la crêpière Tefal. C'est parti. Tout petit peu de matière grasse pour celle-ci. Allez, Tefal sur induction. C'est parti. Des poils qui coûtent 35 euros, ceci. On va tout de suite voir le résultat. Et on va voir un peu la répartition, comment ça fonctionne. On terminera la pâte sur la crâne-pouze. Parce qu'à un moment donné, on s'est servi de ça, mais voilà. C'est... Alors, anti-adhésif. Alors, on connaît l'avantage de l'anti-adhésif. On le connaît, évidemment. Le désavantage de l'anti-adhésif, c'est qu'il n'est pas éternel. Ça, on le sait bien. On en a déjà fait quand même pas mal de vidéos à ce sujet-là. L'anti-adhésif n'est pas éternel. Et à force d'être chauffé, à un moment donné, l'anti-adhésif a une fin de vie programmée. Donc, effectivement, on va racheter des poils. Alors, je vais me dire, est-ce qu'on rachète des poils, des crêpières ou des Tefal tous les ans ? Non, parce qu'on ne se sert pas de sacrée pierre tous les jours en règle générale. OK ? Alors, première constatation, évidemment, ça va beaucoup moins vite. Est-ce que c'est surprenant ? Non, on n'est pas sur de la fonte. Je suis haut à neuf, donc je suis à la puissance maximale sur ma table de cuisson induction. J'ai mis un tout petit peu de matière grasse, comme j'ai fait avec la crème pause. Voilà. Le temps, c'est beaucoup plus long. Pourtant, je suis... Bon, là, en bas, c'est toujours pas cuit, comme sur la fonte. Donc là, clairement, on n'est pas sur la même chose. Par contre, ça n'accroche pas. Après, l'anti-adhésif Tefal, on connaît sa qualité, mais ça n'accroche pas. Par contre, effectivement, il faut un petit peu plus de temps pour cuire. La crème pause chauffe toujours. La Domo est en train de chauffer. On va voir ça. Vous avez vu pendant que ça cuit ici ? La Domo, on sait faire également des multi-crêpes. On est sur une cinquantaine d'euros, plus ou moins, ce produit. Je vais la mettre près de l'autre crème pause, à droite, ici. Bon, ben, sans ajout de beurre, la crème pause ou de matière grasse, excusez-moi, la crème pause a effectivement fait brunir, en fait, la crêpe. Ici, si à mon avis, on veut la faire brunir, il faudra un petit peu plus de beurre. Là, j'ai mis vraiment un tout petit peu, vous l'avez vu dedans, et ça met un petit peu plus de temps à cuire. Donc, pendant que ça se termine ici, on va démarrer la Domo et on terminera par la crème pause. C'est parti. Voilà, on met le même type de louche. Alors, on va la réussir à la faire plus fine, quand même. Effectivement, il y a un petit rebord ici, donc c'est un petit peu plus facile à étaler. Le geste n'est pas parfait, il faut ramener un peu vers l'intérieur. Voilà. Belle crêpe. Ce n'est pas uniforme comme l'autre, mais... C'est celui-ci. Alors, ça a été plus vite, effectivement, crêpe plus fine. En fait, elle a l'air d'être cuite, mais est-ce que la puissance... Parce qu'on est sur 1500 watts ici, donc 1000 watts de moins que la crème pause. Le temps que celle-ci cuisse, je pense que j'ai le temps de faire une crêpe sur la crème pause. On va tout de suite tester. Alors, on le voit à la coloration, c'est immédiatement différent. Elle est un petit peu plus claire ici, beige clair. Là, elle a déjà viré à du jaune. Voilà. Il n'y a pas match. Après, on le savait, hein. Mais quand même, c'est très impressionnant. Ok ? Et ici, je trouve que j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu peut-être même faire un petit peu moins. C'est le double, voire le triple du temps pour avoir une crêpe qui n'est pas cuite de la même manière. Vous voyez ces petits coins ici. On va recouper ceci. Alors, voici le match. Maintenant, on ne va pas gaspiller la pâte de crêpes, on va le faire. Voici le match. Domo crêpierre. Franchement, résultat très sympa. En fait, c'est presque le même résultat que la Tefal au niveau de la cuisson. Par contre, effectivement, une uniformité complètement différente. La crampouse remporte ce match. Bon, on est sur cinq fois plus cher. Mais quand même, au moins, on a une différence de qualité dans l'uniformité de la cuisson. Regardez ça. Regardez. Je vais le faire tout doucement. Voilà. Merci à toutes et tous. d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une vraie bataille. Alors, oui, on a introduit la marque Rampouse. Mais on voulait aussi un peu vous montrer la différence qu'on peut vraiment avoir dans ces produits. Quel est l'avantage qu'on peut avoir. Et effectivement, c'est quelques secondes, ils disent, sur le site pour réussir à bien l'avoir. Donc, voilà. Abonnez-vous pour d'autres vidéos. Laissez des commentaires, vos expériences. À très bientôt pour d'autres vidéos. Et vive la Bretagne. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada